hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité on se retrouve pour une guidance générale voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail on va commencer avec l'oracle divinange par prendre deux cartes allez alors premier message on vous dit de changer de voie et le deuxième prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités là on vous dit que vous êtes actuellement face peut être un dilemme un choix qu'il est nécessaire de vous écouter et surtout et surtout d'avoir confiance en vous que vous êtes capable d'emprunter ce nouveau chemin peu importe le domaine que cela concerne bon et on vous dit bien gardez la foi gardez confiance votre projet aboutira mais oui ça va passer par des par avoir un positionnement et surtout par avoir confiance en vous confiance en votre intuition on va prendre quelques cartes de l'oracle des vérités contrastées que vous pouvez vous procurer auprès de vanessa donc sur sa chaîne intuition 5.0 allez quel est ce projet est ce qu'on peut avoir d'autres messages sur ce projet bon on vous dit que vous êtes protégé voilà vous êtes protégé ayez vraiment confiance en vous confiance en l'avenir confiance dans le déroulement de la situation on vous parle d'un voyage on vous parle d'un déplacement peut-être que ce nouveau projet va vous amener à beaucoup voyager beaucoup vous déplacer peu importe le moyen alors oui oui vous avez surmonté beaucoup d'obstacles et peut-être que vous en aurez encore par rapport à ce projet peut-être que oui vous vous êtes fait des illusions ça peut être aussi que vous aviez tout prévu tout organisé et qu'en fait votre projet va aboutir mais pas du tout de la manière dont vous l'aviez envisagé et on vous parle il y a une histoire de pardon il y a une histoire de pardon là alors ça peut être pardon vis-à-vis de vous même il y avait peut-être également un travail de pardon à faire peut-être que lors de de l'ébauche de ce projet vous avez été trahi et qu'en fait ça ne s'est pas déroulé comme vous vous l'aviez prévu on va prendre quelques cartes de l'oracle des aïkus bon on vous confirme bien le voyage l'avion voilà allez peut-être il ya eu du retard dans ce projet mais j'ai envie de vous dire tout est juste alors pour l'instant ne donne pas forcément le domaine on vous dit garder l'espoir c'est vraiment très important il y avait des choses à comprendre au travers de ces défis au travers de ces retards au travers de ces obstacles on nous parle là d'une grosse énergie de guérison de conscientisation on vous dit oui oui ça vous fait travailler la confiance ça vous fait travailler le fait de ne pas baisser les bras malgré les obstacles bon on vous parle du bonheur on vous dit qu'il ya un bonheur là qui vous attend et on vous confirme bien que votre projet va se concrétiser malgré les obstacles alors lâchez prise accueillez ce qui se passe j'ai envie de vous dire quelque part tout se déroule parfaitement bien vous devez passer par ces épreuves par ces obstacles par ces défis pour justement accéder à ce bonheur parce qu'il y a actuellement une guérison qui est en train de s'opérer même si vous ne vous en rendez pas forcément compte il y a aussi le fait de prendre conscience de sa valeur de prendre conscience de votre juste place de vous affirmer on vous parle d'abondance on vous parle de ces abeilles de la récolte de ce miel là qui est doux mais qu'il faut du temps qu'il faut du temps pour aller chercher ce bonheur alors oui ça vous demande un gros travail sur vous même pourtant on vous parle bien de beauté de délicatesse c'est à dire vraiment tout ce travail là que vous avez fait que vous êtes en train de faire vous permet vraiment de prendre conscience de votre valeur de votre force de vos capacités de cette persévérance qui vous anime et on vous parle bien encore là de joie de célébration ok allez on va prendre le line of love alors là j'ai envie de vous dire on ne donne pas forcément de domaine mais vous vous savez quel domaine cela concerne alors ayez confiance ça peut concerner aussi plusieurs domaines alors moi je ressens quand même le côté professionnel projet de vie mais je suis quand même poussée à faire un tirage au niveau sentimental avec l'oracle le line of love alors pour certains ça va être des projets de maison d'emménagement de projet à deux peut-être qui ont pris du retard la maison c'est aussi l'intériorité il y avait une guérison qui devait s'effectuer d'où ces obstacles oui parce que ça va vous permettre d'arriver à un équilibre d'arriver à une stabilité de vous faire oui travailler la patience de lâcher peut-être le contrôle de lâcher le sacrifice parce que dans cette histoire vous vous êtes beaucoup sacrifié et il fallait vous refaire passer en priorité donc oui il y a pu y avoir des choses assez brutales sortir des illusions revenir à la réalité donc oui il y a pu y avoir quand même des bouleversements peut-être même un choc pour justement vous amener à la réalité pour vous ramener à vous-même et aller vers ce qui vous fait vibrer vers ce qui vous met en joie vers ce projet peu importe le domaine qui vous tient à coeur mais il y avait tout ce travail là ben voilà de guérison à faire de revenir dans le coeur de revenir dans l'amour et dans cette situation il y a de l'amour si ça concerne quelqu'un à qui vous tenez énormément il y a de l'amour dans tout ça il y a de l'amour dans ces obstacles parce que cette guérison qui vous était présentée et qui était nécessaire va vous permettre d'accéder à l'amour mais déjà au respect de vous-même à l'amour de vous-même à faire ce dont vous avez envie peu importe le regard des autres ou peu importe ce que disent les autres là c'est vraiment une prise de position je suis ferme j'y crois j'y vais ok allez on va terminer par l'oracle des miroirs bon on vous parle bien de signature de contrat d'engagement donc ça peut être bien évidemment professionnel ça peut être également peut-être que vous étiez bloqué ou ralenti par une décision de justice mais là on vous parle bien d'équilibre de loi de négociation de conciliation ça peut être également un engagement avec une personne des associations un nouveau contrat un nouveau contrat professionnel l'achat d'un bien immobilier alors oui oui il y a de la jalousie oui parce que votre réussite dérange quelque part parce que vous avez assumé votre projet jusqu'au bout malgré les obstacles malgré la jalousie de certaines personnes de vous voir réussir alors on vous dit que vous avez travaillé la peur de l'échec la peur de ne pas réussir la légitimité donc ouais il y a eu un gros gros travail mais là encore je ressens que vous vous êtes vraiment accrochés vous n'avez pas baissé les bras c'est pour ça qu'on vous dit que votre projet aboutira avec la carte du boomerang tout le travail qu'on fait sur soi même si ça prend du temps il y a un moment donné on récolte ce qu'on a semé et là on vous dit bien que tout ce que vous avez mis en oeuvre vous revient de juste droit que vous avez votre place et que vous méritez ce succès que vous méritez ce bonheur que tout cela vous revient de juste droit on nous parle bien de la naissance de quelque chose d'un renouveau d'un projet là d'un projet qui va prendre forme après une période de gestation ouais on vous dit alors ça peut concerner aussi des histoires familiales ça peut également nous parler d'un travail de guérison par rapport à quelqu'un de votre famille où il y avait un gros travail de guérison à faire mais on parle bien là de libération d'évolution que ça va vous ouvrir des nouvelles portes que vous avez monté les marches une après une peu importe le temps qui vous a fallu parce que votre bonheur votre réussite n'en sera que meilleure avec tout tout le travail que vous avez développé on vous parle bien là d'un jugement d'une réponse mais d'une réponse favorable même s'il y a eu du retard on vous parle là encore de joie de célébration on nous parle là encore d'amour ça peut être des retrouvailles des engagements avec la personne de votre coeur quoi qu'il en soit on vous dit bien que le projet qui vous tient à coeur sur lequel ça fait longtemps que vous travaillez on vous parle bien là de joie de réussite d'abondance de succès ok et on va terminer par le petit oracle des anges parce que vous avez su en fait vous adapter vous avez su porter un nouveau regard sur vous et faire les changements nécessaires c'est pour ça que vous serez très fiers très fiers de ne pas avoir baissé les bras on vous parle d'intégrité fais preuve de souffle de souplesse mais sois surtout honnête avec toi même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi c'est ça c'est l'estime de soi la confiance que vous allez y arriver bon ben voilà on vous confirme bien la confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer et on vous parle de vérité de vous affirmer de dire les choses de communiquer clairement voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye